Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon. Je pensais revenir faire une dernière vidéo depuis la Bourgogne. Il faut vraiment continuer à cultiver cette lumière, cette connexion à la source, tout en comprenant qu'on ne va pas pouvoir activer, peut-être parce que le Bouddha et le Christ et d'autres l'ont fait avant nous, mais on ne va pas pouvoir vraiment activer ce corps de lumière collectif et cette cristallisation de notre ADN, tant qu'il n'y a pas cette grande activation solaire. Et donc, c'est une sorte de grand événement cosmique qui se prépare. On va voir comment les choses se développent. Et enfin, il est prévu aussi que la déesse de Vénus sera l'activateur de ce hologramme collectif de la cinquième dimension. C'est une sorte de nouvelle matrice qui va s'activer et qui va aussi activer notre corps de lumière. Cela dit, il s'active progressivement dès qu'on est prêt quand même pour quelque chose. Il y a cette nouvelle lune et les lunes du mois de mai aussi qui sont prévues d'être des préludes, disons, pour des événements célestes qui se préparent, pour préparer ce grand événement solaire. Il y en a qui disent que l'événement solaire est retardé. Il y en a d'autres qui disent qu'on ne va pas en avoir besoin. Mais bon, je pense qu'on ne va pas avoir le choix de toute manière. Il faut comprendre que tout existe à l'intérieur du premier créateur. Nous sommes le premier créateur. Nous existons, nous ne sommes pas le premier créateur, mais nous sommes une extension de la vie qui s'étudie. Donc c'est important de rentrer dans la conscience, de rentrer dans cette conscience et d'élever notre fréquence pour arriver à trouver cet amour qui est déjà présent à l'intérieur et partout autour de nous. Rentrer dans la grâce divine, ce qui n'est pas évident parce qu'on est en train de transmuter toutes sortes de résidus karmiques, de karma ou de mémoires qui sont encore associés à tout notre champ d'énergie. Mais pour ça, on a juste besoin de lâcher prise mentalement, ce qui n'est pas toujours évident. Et très bientôt, toutes sortes d'êtres qui communiquent après cette activation, après la transformation de la planète, il va y avoir cette activation. Tous ceux qui communiquent à travers des canalisateurs vont pouvoir descendre ici-bas pour communiquer d'un point de vue physique. Ils ne seront pas physiques, matériels, mais ils auront un corps plasmique qui leur permettront de communiquer. C'est très important de continuer à contrôler nos pensées. Ce que l'on pense, on le devient. C'est-à-dire que toutes nos croyances, une croyance, c'est une pensée qui se répète, c'est ce qui détermine le flot de notre ligne temporelle. Ce que l'on ressent, on le rend réel. À partir du moment où on peut le rêver, à partir du moment où on peut le concevoir, c'est que c'est possible. Sinon, on ne pourrait pas l'imaginer. Donc, il faut que ce soit dans cette dimension ou dans une autre, de toute manière. Et donc, c'est important aussi de voir... Il y a des choses plus importantes que d'autres. C'est important de comprendre qu'il y a tout un réveil progressif de l'humanité. Et beaucoup des révélations qu'on attend sont déjà là. Mais elles sont là sous forme de fiction. Dans des films, dans des films fantastiques, dans des films de science-fiction, dans des séries. Il y a toutes sortes de révélations qui arrivent. Je le vois un peu partout quand je regarde toutes ces choses. C'est pour préparer l'humanité de les accepter comme fiction avant de pouvoir les accepter comme réalité. Comme disait Hamlet, Horatio, je te le dis, il y a plus dans l'univers que tous nos rêves et nos philosophies réunis. La vérité de l'univers est bien plus fantastique que tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, comprendre aussi, il y a besoin de savoir qu'il y a beaucoup d'agents de la lumière qui ne savent pas qu'ils sont des agents de la lumière. Ils sont infiltrés partout. Dans la politique, dans les médias, dans la finance, partout, dans les commerces, dans toutes les sphères de la société. Il y a des gens qui se réveillent, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour la lumière. Mais ils commencent à comprendre qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'on est manipulé. Et donc, ils ne veulent pas... Même des athées, ils ont des principes moraux qu'ils veulent trouver un moyen d'arrêter ces programmes pour ne pas laisser à leurs enfants ou aux générations futures la nécessité de dealer avec tout ça. Et donc, il y a des millions d'âmes qui se réveillent. Ça va être les armées du ciel qui sont en train de se réveiller. On a bien sûr, il y a la cavalerie qui va arriver aussi. Il faut comprendre que tout le système est basé sur un système de dette, d'esclavage du système babylonien. C'est-à-dire, tout le monde est en esclavage avec cette dette. Les banques centrales ont mis les États en esclavage et les États ont mis leur population en esclavage avec des impôts criminels. Toutes ces choses, c'est complètement... Seulement, il y a le Nessara-Gessara qui doit être en place, où l'esprit m'en parle de plus en plus, donc qui doit être déjà en place pour trouver un système de transition pour ne pas que tout s'écroule quand même. Parce que tout le système est basé sur toute leur économie, sur des choses fictives, des spéculations, des papiers, des échanges boursiers, des échanges, des fonds spéculatifs, des dérivés bancaires, des dérivés financiers. Tout ça, c'est criminel. Ce n'est pas de la vraie économie. La vraie économie, c'est des échanges de biens et de services. Ça ne veut pas dire, la bourse, il y a quand même un intérêt... C'est assez régulé quand même. Donc il y a quand même des aspects de la bourse qui peuvent fonctionner. Enfin bon, c'est juste ma perspective. Et donc, au plus on se réveille, au plus on cherche à réveiller le monde. Au plus on cherche à servir le créateur, servir la planète et servir l'humanité. Mais donc bon, on se rapproche petit à petit. Tout le monde, dans toutes les dimensions, cherche à se rapprocher de l'unité, de l'union avec la source. Mais bon, au plus on s'élève, au plus cette source devient présente à l'intérieur de nous. Il y aura toujours des espaces d'évolution. Et donc personnellement, je dois faire face à des choses karmiques très profondes, très lourdes, très dures. Il y aura une relation karmique. Je ne sais pas, je me demande, j'ai dû nuire à cette personne pendant des vies passées parce que là, elle m'en fait vraiment baver. Je ne comprends vraiment pas. Des fois, on ne peut pas toujours comprendre les choses et je ne peux pas l'écarter. Donc je dois gérer une sorte d'amertume profonde, constante. C'est assez challenging. Mais enfin bon, ça fait partie de mon programme. Je pense qu'il va y avoir des résolutions qui vont se passer très rapidement. Je chantais cette chanson pour finir. Ça s'appelle Let it be. Il lâchait prise. Donc voilà, je venais juste vous saluer. Je venais faire une petite dernière vidéo. Je me suis dit que ce serait... Et je tirais quelques cartes. On va voir. L'observateur de la journée, c'est l'échange de cadeaux. C'est-à-dire, c'est un peu prendre les choses à leur valeur. On donne de la valeur aux choses. Il y a un échange. Il y a un partage. C'est rentré dans l'état de grâce. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, pour vos dons. La plus haute sagesse, c'est pourquoi. Pour moi, c'est ça. Vraiment, pourquoi ? Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai besoin d'en baver tellement avec cette relation. Même si j'y ai mis fin dans le monde physique. Mais à l'intérieur, ça continue d'être activé. Ça continue d'être un point, un fardeau que je dois porter. Ce qu'on doit comprendre, ça répond un petit peu à mes questions. Ce qu'on doit comprendre, c'est le monde de la surface. Il y a la surface et l'intérieur. Il y a tout ce qui brille. Tout ce qui brille, il y a tendance à éblouir. Les gens qui sont dans le monde de la 3D. Il faut toujours rester quand même en contact avec ce qui se passe à l'intérieur. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ. Je pars demain. Il y a un grand changement qui arrive. Et l'aboutissant, ça va être les âmes sœurs. Il y a quand même une résolution qui va se passer au niveau de l'âme. Donc ça, c'est des choses qui se préparent. J'espère que vous passez une bonne journée. Ici, tombent des cordes. Je pensais aller essayer de trouver des commerces. 5,5 kilomètres. Il y a un commerce quelque part, mais mon GPS ne marche pas. Je ne sais pas trop dans quelle direction partir. Il y a une mobilette, mais je ne sais pas si elle marche. On va voir. Je vais voir pour le moment. Je fais ça. Chaque moment, ça suffit à sa peine. L'observateur de la journée, c'est la confiance et la foi. C'est-à-dire que bon, il y a besoin de traverser tout ça. Des fois, je me dis, je me languis d'être de l'autre côté, d'avoir fini mon incarnation pour pouvoir comprendre tous les tenants et tous les aboutissants. Mais bon, on doit apprendre les choses comme elles viennent de toute manière. Et puis, on n'est pas pressé puisqu'étant des êtres éternels, on doit accepter notre chemin, notre voie. On doit marcher notre voie avec le plus de sincérité et d'authenticité possible. La plus haute sagesse, c'est confronter nos peurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est les souvenirs d'Atlantis. Il y a tout ce traumatisme aussi d'Atlantis parce qu'on était vraiment au paradis dans cette civilisation d'Atlantis, même si, bon, tout n'était pas parfait. Et puis, il y a eu cette chute, on est retombé dans des cavernes, on a tout oublié. Ce qu'il faut faire, c'est les leçons et les bienfaits. On doit intégrer les leçons et cultiver les bienfaits. Et ce qu'on doit faire, c'est mettre fin aux batailles et aux guerres. Il y a vraiment cet agenda de la paix. Alors, pour ça, on doit faire appel aux anges. Les armées angéliques vont nous assister dans ce procédé. Donc, voilà. Je vais chanter cette chanson puis retirer quelques cartes. C'est une chanson des Beatles qui s'appelle Let it be. Lâchez prise. It goes like this. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, Let it be. And in my hour of darkness, She is standing right in front of me, Speaking words of wisdom, Let it be. 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 Whisper words of wisdom, Let it be. And when the broken-hearted people, Living in the world agree, And when the night is cloudy, There is still a light That shines on me, Shine until tomorrow, Let it be. I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, Let it be. 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 Whisper words of wisdom, Let it be. And let it be. Let it be. let it be let it be whisper words of wisdom let it be 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 whisper words of wisdom let it be sur le lâcher prise c'est ce que j'essayais de faire avec beaucoup de convictions mais ça ne marche pas c'est des connexions des fois qui s'accrochent mais vraiment c'est comme si je ne sais pas j'ai tout fait pour avancer et l'observateur de la journée c'est le choix on a toujours le choix mais bon une fois que les choix sont ancrés il n'y a plus le choix on a fait nos choix la plus haute sagesse c'est la guérison ce qu'il faut comprendre c'est la consolation je sais qu'il y a beaucoup de guérison et de consolation qui vont être nécessaires pour retrouver notre joie de vivre notre sens de l'être ce qu'il faut faire c'est l'apprentissage comprendre qu'on est passé au fer rouge on est passé vraiment et l'aboutissant ça va être la chance il y a des choses inattendues des bénédictions qui arrivent donc il faut se préparer il faut rester dans la gratitude pour savoir que Dieu est miséricorde quand même et donc il sait, il voit, il comprend il connait toutes les choses à laquelle on est en train de traverser il nous donne le temps de trouver ses résolutions de faire nos choix et puis une fois que les choix sont faits chacun recevra en accord avec sa foi je vous remercie pour tout je vous salue je vous souhaite une excellente journée Namasté je vous remercie pour tout